bonjour à tous deuxième vidéo pour vous parler de cette machine qui est un véritable régal de chez stampin up c'est l'enveloppe punch board ça vous sert entre autres à faire des enveloppes mais ça peut également en fait faire des boîtes ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo plus tard donc en quoi elle consiste comment elle présente donc c'est une enveloppe c'est une planche ou ici vous avez des mesures donc moi elles sont en système métrique parce que je préfère travailler en système métrique donc sur la première colonne en fait vous avez les mesures de la carte que vous avez sur la deuxième colonne vous avez la mesure du papier que vous devez avoir et ensuite vous avez sur la troisième colonne un chiffre qui vous sert en fait à faire l'enveloppe donc nous aujourd'hui je viens de faire cette carte donc dans une vidéo que je viens de mettre en ligne et donc j'ai besoin d'avoir une carte en fait assortie à cette une enveloppe assortie à cette carte donc je choisis de prendre 10 ennemis x 14,8 ma deuxième colonne m'indique que je dois prendre un papier de 20,8 sur 20,8 que voici je l'ai déjà découpé et ma troisième colonne me donne 8,7 c'est assez simple on vient mettre le papier en haut on vient le positionner à 8,7 et ensuite on vient une chiche et on vient faire la ligne qui se trouve juste ici ensuite plus besoin en fait des mesures on prend en référence notre première ligne on vient l'aligner avec le guide juste ici on punch on fait le tri troisième côté pareil on aligne le guide punch on fait la ligne et enfin le dernier côté on aligne le guide punch et on fait la ligne ensuite on va venir arrondir en fait ici le bout de nos quatre coins pour faire l'enveloppe donc on vient le mettre de l'autre côté et on punch et on se retrouve avec notre papier comme ceux ci avec les rainures très simple on vient faire plier sur les rainures et notre enveloppe en fait déjà fait elle est trop simple à mon goût donc je suis venu découper en fait mon papier qui correspond en fait à la semelle de ma tongue je vais venir arrondir l'angle comme ceux ci et je vais venir le coller sur un côté de mon enveloppe pour faire un rappel de la carte j'ai oublié de gommer mes traits comme je suis adepte du double face up ou un petit peu parti de biche c'est pas grave ça se coupe voilà ici j'ai dépassé légèrement donc je viens couper ici aussi je prends mon poinçon pour décoller et je viens de coller sur mon enveloppe ici on voit que ça dépasse un petit peu rien de plus grave je dégaine ma paire de ciseaux et je coupe le surplus droit d'avoir des raté en ce cas et voilà j'aime bien rajouter en fait sur le bord de ma carte faire un petit effet donc je prends bleu nul et je vais venir assombrir mes côtés voilà le premier côté j'assombris celui-là également et celui ci ce qui me donne ceci quand elle sera fermé je range l'encre pour pas qu'elle se dessèche je prends la colle de chez ce temps clean up et je viens en appliquer sur les côtés je ferme mon enveloppe pas de l'autre côté je vais venir appliquer ici mes petites tongs toujours en bleu nuit comme je ne veux pas le motif intégral je tamponne et je viens l'enlever avec le bout du doigt ce que je ne veux pas qui se tamponne hop hop et je viens tamponner mes petites tongs voici mon enveloppe terminé merci de m'avoir suivi c'était scrapet 59 C'est parti.